Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver à Morges pour parler de bienveillance, pour parler d'altruisme avec Andy Challenge pour la première fois le long des quais à Morges. Et nous avons la possibilité de rencontrer tous ceux qui participent évidemment à l'organisation de cette magnifique manifestation Visite Guidée. Nous sommes à Morges, Andy Challenge, la première édition qui se passe à Morges et nous sommes vraiment très très bien accueillis. Nous sommes avec nos premiers invités, d'abord Loïc. Salut Loïc. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Tu as couru aujourd'hui et tu as fait une énorme performance puisque tu es arrivé premier. Est-ce que tu peux nous raconter quelle distance tu as fait ? J'ai fait le 2000 mètres. Et puis qu'est-ce que tu as ressenti ? Parce que toi ça fait déjà la troisième édition que tu participes et tu m'as dit j'adore la course. Tu cours tout le temps quasiment, c'est ça ? Oui, je cours souvent. Je rentre des mondiaux d'Abu Dhabi et de Special Olympics. Donc beaucoup d'entraînement les derniers mois. Et puis tu me disais, la course c'est aussi quelque chose que tu as commencé très récemment parce qu'avant tu ne courais quasiment pas, c'est ça ? En fait ça fait un peu moins de 4 ans que je cours. Et ma troisième course c'était le Andy Challenge, la première édition. Donc c'est une de mes courses fétiches que j'aime bien faire. Déjà la première tu l'as gagnée ? Oui, la première, la deuxième et maintenant la troisième. Donc tu confirmes en fait, c'est ça ? C'est ça. On voit à ton sourire que tu es vraiment content d'avoir participé à cette édition. J'espère que tu vas encore remporter de nombreuses médailles. Là on voit ta médaille que tu portes sur ton dossard numéro 32. Mais à la table il y a également une grande coupe que tu as remise l'organisation aussi et tu le mérites amplement. Bravo pour ta participation. Merci à vous. L'objectif de l'association handicapable c'est effectivement de permettre aux enfants de dépasser leurs limites. Souvent des limites qui sont imposées par la société. Donc toujours pouvoir aller plus loin. Ça c'est la première mission. La deuxième mission est de sensibiliser le grand public par rapport au handicap de ses enfants. Et une troisième mission qui est l'inclusion. Permettre aux enfants en situation de handicap d'intégrer les structures scolaires existantes. Et de pouvoir suivre les mêmes programmes éducatifs. Et donc on peut imaginer pour plus tard leur intégration dans la société tous les jours. Complètement. On a des exemples déjà très réussis de cette intégration. Puisque j'ai pu intégrer l'association handicapable par la rencontre de ma fille avec Emma. Qui est à l'origine de l'association. Et aujourd'hui ils sont les deux meilleurs amis du monde. Donc je crois que c'est un très bon exemple d'inclusion. Elles se connaissent depuis 6 ans. Elles se sont rencontrées très jeunes à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi c'est ça ? Oui c'est ça. Elles se sont rencontrées à la garderie. Où Clara justement nous disait. Voilà il y a une nouvelle copine à la garderie. Elle ne parle pas. Elle ne fait pas tout à fait les choses comme les autres. Mais ce n'est pas grave c'est ma copine. C'est génial ça. On évidemment va inviter les gens à se rendre sur le site internet de Handicapable. Et puis d'aller cliquer sur faire un don. Puisque évidemment toute association ou toute fondation a besoin du soutien de la population pour exister. Oui complètement. C'est indispensable aujourd'hui de faire appel aux dons pour pouvoir avoir des projets et apporter des solutions aux enfants. Bonjour. Tu veux saluer Emma peut-être ? Oui. C'est ta grande copine. Oui. Et puis je la connais depuis très 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 longtemps. Bon et bien en tout cas l'amitié que tu portes avec elle doit être très très importante. Et je pense que tu dois être très très importante aussi dans son cœur. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. C'est ta copine ? Oui. Pour toujours ? Oui. Merci beaucoup d'être venue. Je vous souhaite une très belle fin d'édition. Merci David. Et à l'année prochaine ? À l'année prochaine avec plaisir. Bon c'est la municipalité qui nous soutient encore mais je suis le sentiment que ça pourrait se faire. On surveillera ça de près. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant toujours en direct de Manche pour Rondi Challenge. Vous avez couru aujourd'hui avec l'un de vos fils. Vous avez fait la catégorie entre autres Joëlette je crois. Il faut que vous nous racontiez un petit peu comment ça se passe et quel est le principe. La Joëlette c'est quoi ? Alors la Joëlette tout simplement la personne elle est assise installée et il y a des coureurs. Ça va de deux à six coureurs. Là on était quatre dans l'équipe. Donc moi je n'ai pas couru moi-même mais mon autre fils, mon grand-fils a couru avec trois personnes qui accompagnaient. Mais c'était tous des jeunes proches de Flavio. Et donc Flavio a été transporté par toute une équipe aussi. C'est ça le principe d'Andy Challenge ? C'est courir en rythme tous ensemble ? Exactement. Esprit d'équipe, partage, s'occuper aussi du jeune homme pour être sûr qu'il est bien confortable et tout. C'est une manière de se dépasser aussi et de montrer que tout est possible ensemble ? C'est exactement ça. Et puis montrer les liens qu'on peut avoir avec ces personnes avec un handicap. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que c'est concrètement l'Hakaton ? Donc en fait, comme tu l'as dit, on a beaucoup de compétences d'ingénierie et on se dit pourquoi pas les mettre à profit des personnes souffrant de handicap en fait. Parce qu'avec toutes ces compétences qu'on a et ces personnes ont des petits problèmes au quotidien qu'on ne se rend même pas compte en fait. Par exemple, on avait Eric, il n'arrive pas à ramasser ses clés parce qu'il est tétraplégique en chaise roulante. Donc il n'arrive pas à ramasser ses clés. Donc c'est ce genre de petits problèmes qu'on essaye de résoudre en faisant un Hakaton, qui est un mélange entre du hacking et un marathon. Donc les gens se rencontrent pendant 48 heures. On met des ingénieurs avec des personnes souffrant de handicap ensemble et doivent vraiment travailler en équipe. Et c'est ça vraiment qui crée la magie et qui arrive à trouver des solutions qui tentent d'améliorer leur quotidien. Toi Luca, tu as pu observer cette mise en action directe des compétences des ingénieurs durant ces jours d'Hakaton. Raconte-nous. Totalement. En fait, comme disait Steph, il y a vraiment la magie. Première, c'est un petit peu développer cette solution. Mais la chose la plus bête, c'est vraiment se rendre compte qu'on est deux jours, on est une équipe, on fait vraiment un mélange des personnes. On est tous ensemble. Moi, j'avais commencé ça avec ma sœur. Elle était venue l'année dernière. Elle était hyper contente. Et moi, la chose que j'adore chaque fois, en tant qu'ingénieur, on a beaucoup de compétences, on travaille sur des problématiques, on dit pour la disabilité. Mais chaque fois que je vois mes collègues voir une personne avec des habiletés, ils se frisent. Ils ne savent pas quoi faire. Mal à l'aise, par exemple ? Totalement. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et là, en fait, au début, c'était comme ça, au début de l'Hakaton. Mais la chose magnifique, on voit chaque fois la fondée de cette Akaton, c'est vraiment après des jours, on est tous ensemble à jouer, à rigoler ensemble. Et c'est ça, vraiment, je crois, le main, l'avantage principal, la chose plus belle de cette Akaton. Nous, on a tendance, en tant qu'ingénieur, à être derrière nos ordinateurs. On est un peu déconnecté de la réalité. On ne se rend pas compte. C'est vraiment en allant au contact des gens, justement avec des événements comme ça aussi, où on rencontre, où on peut parler. On peut se rendre compte vraiment plus des petits problèmes qu'ils ont. Et c'est ça qui, nous, nous pousse à aller plus loin, à réorganiser. Et c'est ça l'idée aussi, que les gens nous contactent aussi pour nous dire, ah, bah, tiens, moi, je me suis toujours dit qu'il manquait ça, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ? Ce serait ça l'idée. Alors, Silke, tu nous reviens de Paris. Tout dernièrement, tu as fait le voyage il y a quelques heures, je crois. Et tu étais présent à un salon particulier qui s'appelle Viva Technology. Et puis, tu présentais donc ce fameux exosquelette que tu aides à développer avec l'EPFL. Raconte-nous comment ça s'est déroulé là-bas. Oui, nous avons eu la chance d'être invités à ce salon qui est le plus grand salon européen. Il y avait plus de 100 000 visiteurs. Il y avait beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme par rapport à l'exosquelette que nous développons avec l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Nous étions nommés comme une des trois innovations à ne surtout pas manquer. Et nous avons été présents sur le stand de présence suisse et Swiss Technology pour montrer l'avancée de la technologie en Suisse. Oui, parce que tu fais office de pionnière un peu dans le développement de cette technologie-là. Oui, j'ai la chance de faire partie de cette équipe en tant que pilote d'essai ambassadrice depuis presque le tout début. Nous avons fait le Cibathlon en 2016 et depuis l'exosquelette a continué à évoluer et nous continuons à le développer. C'est l'avantage qu'il ne soit pas encore sur le marché. Ça nous permet vraiment d'y apporter beaucoup d'innovation et il y a encore beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver et qui vont perfectionner cet exosquelette dans un proche futur. Ça fait un peu penser quand même au développement des premiers ordinateurs quand on mettait en place cette nouvelle technologie et maintenant on voit ce que ça a donné avec une vulgarisation de ces technologies à la portée de tous. Oui, en effet, au début les exosquelettes semblaient gros, lourds, lents et maintenant de plus en plus ils deviennent comme quelque chose de pratique, de plus en plus léger, de plus en plus facile à utiliser, de plus en plus intuitif. Et c'est un développement qui est vraiment en plein essor et je suis convaincue que les exosquelettes vont encore énormément évoluer. Et déjà actuellement, après trois ans de travail dessus, ce n'est plus le même exosquelette qu'on avait au début. Oui, avec notre dernier invité qui est Guillaume Goudy, c'est l'un des organisateurs et pas le moins connu évidemment puisqu'ici tout le monde a déjà eu affaire à Guillaume. Comment ça va Guillaume ? Très bien. Guillaume, le papa d'Emma d'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter, avant qu'on parle du succès de cette édition-là qui se déroule donc à Morge, pourquoi est-ce que Andy Challenge a vu le jour ? Je pense que je faisais des courses avec Emma et j'adorais ça, j'avais beaucoup de plaisir. Au début, elle en avait moins, mais on l'a un petit peu forcé et puis du coup, elle a pris le goût, ça ne lui a vraiment plu. C'est un peu l'idée d'Handy Capable, c'est qu'on voulait toujours faire participer aux autres parents notre expérience quand on l'a trouvée bénéfique. Donc on essaye des choses, une fois que c'est un succès, on essaye de le faire participer, de le donner aux autres parents. Et c'est ça qu'on a voulu faire avec le Andy Challenge et on a rencontré d'autres associations, les écoles, les choses comme ça. Et ils nous ont dit, pas que des joulettes, mais pourquoi pas faire pour tous les handicaps. C'est ce qu'on a fait, on a voulu vraiment faire une course, tout le monde, quel qu'il soit ou quel handicap il est, il peut participer à cette journée. Un petit mot sur les bénévoles, parce que vous ne comptez pas vos heures, alors toi évidemment, mais il y a aussi tout un tas de bénévoles, une centaine je crois. Un petit mot sur ces gens ? C'est incroyable, c'est justement des rencontres fabuleuses. Déjà le comité, tout le temps qu'ils ont donné, les rendez-vous. Et ensuite il y a des gens qui viennent et qui passent toute la journée, qui se sont levés à 6h du matin, un dimanche. Ça c'est pas facile de trouver des gens qui veulent se lever si tôt. Donc ça c'est vraiment, c'est une des récompenses, entre guillemets, de la journée, de donner sans attendre quoi que ce soit. Voilà chers amis, c'est la fin de ce reportage depuis Mange pour l'édition Andy Challenge qui a eu énormément de succès. Elle se termine évidemment par la remise des prix de tous les sportifs et mérites qui ont participé à cette édition. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur internet pour Andy Challenge et Andy Capable. Je vous retrouve très vite sur l'FMTV. A bientôt !